Gagné sur les deux tableaux, avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4 par A hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. En blanc, le ballon ligne de fond sur le premier panier de Fun5 qui a pris l'intérieur. Lille, l'écran de Landine Samy qui est servi derrière Interception-Venegas qui sont à 3 contre 1 et ça va finir avec un petit ballon posé. Peut-être Mathias le sort, non il remonte pour jouer le pick and roll avec Frazier. Il garde beaucoup le ballon sur ses fins de possession. Le ballon il est pour lui, c'était efficace. 8-2 pour Monaco sur ses deux premières minutes 10. La super passe de Maléla Mutuale pour Luc Fischer. En effet Fred ils ont vraiment besoin de lui. En plus des stats quasi parfaites au lancé donc s'il va chercher les points sur cette ligne de réparation, tant mieux pour Orléans. Ce tir à 3 points. De Mutuale. Dibost en transition il aime. D'entrée. Dibost s'arrêter comme ça d'autant qu'il n'y avait personne. Décision il va jusqu'au cercle. Il n'arrive pas à finir la relance pour les Orléanais. Ils sont 4 contre 2. Il a du gaz. Il a très bien relancé cette contre-attaque. Il a essayé de trouver DJ O'Brien finalement. Dibost va rejouer sur l'intérieur français qui se rapproche. Fort. Fort ce tir à la manoeuvre encore. Landing ça n'est dans le coin. Ça sort vite. Ballon volé par DJ O'Brien. La relance de Dibost. Oulé allé au plus. Oulé allé au plus. Magnifique passe. 30 secondes à jouer dans ce premier quartan. Mutualé qui est passé. Shima Moneke qui est tout seul. Et qui le met. Shima Moneke pour tout de suite. Dibost qui se stoppe. Avec 10 secondes au chronomètre. Et qui se cache d'ailleurs Damien Inglis. Qu'est-ce shoot de Dibost. 0 sur 6 sur ce deuxième quartan pour les Orléans pour l'instant. Attention à Robret tout seul à 3 points. La gamelle. Et oui ça tombe. On le voit le pick and roll dans l'axe. Avec Fischer. Très bien. Le backdoor. Bien joué. Et bien voilà un temps mort. À la mène. 6 minutes de la mi-temps. Mathias Leseau repose. C'est manqué. Shima Moneke qui attrape ce ballon. Parisli qui va envoyer Shima Moneke vers le cercle. Shima Moneke en force. Costaud. Face à Mathias Leseau. Allez premier ballon. Claire net et précis pour Mathias Leseau. Poum. Toujours pas de landing sané. Shima Moneke qui a touché ce ballon. Il n'a pas pu empêcher Abdou Endoï de filer vers le panier. Bien joué. Magnifique flotteur. 3 minutes 47. La fin de cette première mi-temps. Et ballon intercepté par Mathias Leseau qui a encore la place pour aller cette fois-ci poser le ballon délicatement. Cinq secondes Fred. Il a beaucoup tricoté. Il a trop tricoté Rome Grey. Ballon gagné par les Orléans. Shima Moneke. C'est fait contrer. C'est Marcos Knight qui l'a attrapé je crois. Par un joueur d'Orléans. Belle passe encore. Magnifique passe dans le trafic. À terre. Pour Luc Fischer. Il reste 5 secondes. Bonne défense. Allez. Attention. Amédi Bosse. Mathias Leseau plus haut que tout le monde. Magnifique alley-oop. Pour Mathias Leseau. Il l'a même mis en douceur. De réparation. Et encore servi. Encore servi Mathias Leseau. Ça écrase une nouvelle fois pour Mathias Leseau. A 10 secondes de la possession. Mutualé. Oula. Et il a encore regardé le ballon. Mutualé. Luc Fischer main gauche. La faute d'Abdou Endoy. Trois secondes pour Gigi O'Brien. Et la claquette une fois. La claquette deux fois. Ça marche pas pour Mathias Leseau cette fois-ci. Rob Grey à trois points. Oh l'assassin. L'assassin Fred. Ça fait mal ce tir à la dernière seconde sur un rebond offensif. La contre-attaque avec Luc Fischer. Et tant mort. Demandé par Zezdan Mitrovic qui y est. Mais elle leur permet de revenir à 14 points. Et peut-être d'enclencher une série. Un petit peu de réussite. Oula. Ce soir il s'est fait la place. Là il a déménagé Luc Fischer. Fischer. Oh bel passe. Et Moneke. Le highlight avec la faute de Brian Moneke qui est venu pulvériser. On va le voir son ralenti. Regardez bien. Il va baisser la tête. La puissance de Shima Moneke. Avec un Shima Moneke maintenant à 12 points. Et ballon volé derrière. Et vous voyez on change l'attitude qui a changé. Manuela Luc Fischer qui va jusqu'au bout. Et dans ces 4 minutes 40 de troisième quartan. Et c'était on l'a dit une des clés. La réussite. Et regardez Paris Lee derrière l'écran. Et ça fait 8 sur 8. L'OLB arrivée. A renverser le leader. On n'est pas là. Brandon Frazier qui met à 3 points. Et voilà. Comment relancer Monaco. Il est passé Paris Lee. La petite souris qui va entrer dans le Konashima. Moneke. A 3 points. Oh buzzer. Ils sont totalement dans le match là. Par l'OLB sur Marcos Knight. Attention il n'y a pas. Knight qui est monté. Il n'y a pas de faute. Mais il y a un palier pour Marcos Knight. Tête des joueurs monégasques. On va voir s'ils arrivent à réagir. La magnifique passe. Oh il s'est fait attraper. Encore une fois ce magnifique contre. qui prend de la sorte. Onyangé. Ballon volé encore. Encore une perte de balle du côté de Monaco. Que de ballon gratté comme ça. Par Orléans. Paris Lee qui s'est reculé. Pour le tir à 3 points. Orléans est devant. De Monaco. C'est énorme. Et encore un 13ème. Et voilà. De JJ O'Brien. Moins de 8 minutes sur la chaîne l'équipe. Dans ce match on trouve bien indécis. Mais JJ O'Brien a décidé de prendre les choses en main. Paris Lee qui se faufile. Qui s'arrête à 3 points. C'est un poison. Et il en voit encore. C'est un poison Fred. Il est infernal. Qui va se jeter sur ce ballon. Et encore un rebond offensif. Pour la Roca team. Et Rob Gray qui est serré de très très près. Mais qui arrive. Qui regarde la fin de ce match. Qui regarde son équipe être en difficulté. Face à Paris Lee qui fait un tour de magie. Mais passe encore main gauche. La magie de Paris Lee pour Luc Fischer. Il aura tout donné. Regardez-le. Il y a les mains. Autour de la zone à 3 points. Il y a plus de rythme. 7 secondes. Il va jouer mutualer. Rob Gray. La même. Il retourne. La même haute couleur. Oh le backdoor bien joué. Pour Marcus. Il s'est plus contré sur la planche. Mais dans un deuxième temps. Il y a Wilfried Iégeté qui joue les ramasse-miettes. Fischer qui va perdre ce ballon. Wilfried Iégeté encore là. Et il lance Marcos Knight. Pour le plus 10. Ronaco a refait l'effort. Paris Lee. Le double dribble. Paris Lee. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il reste 3 minutes. Et c'est Monaco qui maîtrise le chronomètre pour l'instant. Et Damien Inglis. Tout en contrôle. Ça n'a pas été une soirée simple et facile pour les monégasques. Et la contre-attaque. Plus la faute accordée. Marcos Knight qui conserve le ballon. Qui va attaquer. Un petit truc de recul. C'est fort. Ce petit tir de Marcos Knight. Le 12ème succès de Monaco cette saison. Ah bah Dibos. Il a essayé ballon volé par Ognang. Et le voilà. Le 12ème succès de Monaco cette saison. Pour deux défaites. 92 pour Monaco. 80 pour Orléans qui aura fait un match.